Allô YouTube! J'espère que tout le monde va bien. It's been a while depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. Là, je m'en viens, j'ai un petit regain d'énergie ce matin, je m'en viens vous faire un petit prep update. Quand j'ai rouvert ma chaîne YouTube, je m'étais promis de ne pas me mettre de pression pour justement, tu sais, avec ma prep et tout le reste, parce que de mettre du contenu, puis je voulais faire du contenu extrêmement simple, juste comme documenté, vraiment chitchat. Puis là, ça fait quelques semaines que je me dis que j'ai vraiment envie de venir parler, mais les dernières semaines ont été vraiment intenses dans ma vie personnelle. Puis à travers tout ça, j'ai continué de prep no matter what, puis heureusement, les choses se sont placées, mais je vais venir vous entendre un petit peu de comment ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. Je suis officiellement à 14 semaines de ma compétition qui aura lieu le 30 juillet. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, je me sens vraiment bien. Je vous dirais que, je pense que mon dernier update datait de 20 semaines, donc j'ai fait un update sur les trois premières semaines. Je vous avoue que les trois premières semaines, ça a été un petit peu d'ajustement, mais là, en ce moment, je suis vraiment in the game, vraiment beaucoup. Présentement, à 14 semaines, je suis à 1450 calories. Je suis rendue à 45 minutes de cardio par jour. Je me fais souvent demander quel type de cardio je fais, c'est toujours du Steermaster, les marches, pour ceux qui savent c'est quoi. C'est assez intense, donc j'ai graduellement augmenté 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes le cardio. Je suis rendue à 138.8 livres, donc j'ai commencé ma prep à 153.4. Donc, ça se passe vraiment bien. Au niveau de... Là, je vais essayer de vraiment comme recap, mais n'oubliez pas que vous pouvez vraiment venir me suivre sur mon compte Instagram. Je poste des stories à tous les jours et je vous partage mes états d'hommes à tous les jours. Puis, c'est vraiment important pour moi de le faire de façon ultra transparente, ultra authentique. Genre, quand ça va pas bien, je vais vous le dire. Puis, quand ça va vraiment bien, je vais vous le dire aussi. C'était important pour moi de ne pas glorifier le bodybuilding puis de vraiment montrer les vraies affaires parce que je voulais pas qu'il y ait des gens... Tu sais, faire une compétition de fitness, ça peut avoir l'air cool, mais comme c'est pas cool. C'est un sport, c'est vraiment extrême. Puis, c'est pour ça aussi que j'avais fait la vidéo sur le disclaimer. Si vous l'avez pas encore écouté puis que tu viens de tomber sur ma chaîne, je t'invite à aller écouter les précédentes vidéos pour vraiment bien comprendre et bien mettre dans le contexte ce que je suis en train de parler. Là, on est rendu à 14 semaines. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 semaines? Je vais au gym deux fois par jour. Maintenant, je n'ai plus le choix de skipper, de séparer mon entraînement en deux parce que pour vrai, sinon, c'est 3-4 heures de gym le temps que je pratique mon posing, que je fasse ma muscu, que je fasse mon cardio, que je fasse mon stretching. Et là, c'est vraiment une question de cocher les cases. Il y a des journées... En ce moment, là, dans une... Ça dépend vraiment des jours. Il y a des journées où je me sens bien. Il y a d'autres journées où c'est un petit peu plus difficile. Je pense que c'est juste comme normal. Il y a des jours où mon motto, c'est juste comme « Don't think, just do ». Genre, des fois, je me dis ça. Je suis au gym, je suis comme « I really don't feel like it. Don't think, just do ». Puis, tu sais, même si toi, tu n'es pas en préparation pour une compétition, des fois, je me fais demander « C'est quoi? Qu'est-ce que je fais pour être motivée? » Ou « C'est quoi ton meilleur truc pour être disciplinée? » Comme, c'est vraiment ça. Genre « Don't think, just do ». Fais juste le faire. Arrête de te poser des questions. Tu sais, que ce soit de suivre mon plan alimentaire, que ce soit d'embarquer sur le Sermaster pour faire 45 minutes. « Don't think, just do ». Comme tu le sais que tu as ça à faire, ça fait partie de ta stratégie, ça fait partie de ton plan. Tu arrêtes de réfléchir et tu fais juste le faire. Là, mon chien vient de venir s'installer, donc ça se peut qu'on l'entende mâcher son os. Donc, voilà, c'est vraiment ça le truc de la discipline. J'ai une coach en or. Moi, ma job, c'est d'exécuter. Je ne réfléchis pas, je lui fais confiance. C'est elle qui réfléchit à ce qu'on fait au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement. Au niveau de la nutrition, ça va quand même bien, honnêtement. J'ai commencé, ça fait peut-être une ou deux nuits que je me réveille des fois parce que j'ai faim la nuit. Mais, overall, dans la journée, je n'ai pas particulièrement faim. Tu sais, j'ai toujours hâte de manger mon prochain repas, mais ça va quand même bien. Là, on est rendu au moment de ma prep où je vais couper tout ce qui est faux sucre, entre guillemets. La seule chose que je vais pouvoir garder pour un certain moment, c'est du stevia. Pas parce que les faux sucres sont nécessairement mauvais, simplement parce que, puis je l'ai déjà expliqué dans quelques-unes de mes stories, quand tu es en prep, ton corps devient premièrement vraiment sensible à beaucoup, beaucoup de choses. Comme, il y a certains légumes que je digerais, que je ne digère absolument pas. Tout ce qui est... Tu sais, on est vraiment dans le très, très, très sensible. J'avais déjà entendu dans un podcast une athlète qui disait qu'elle, elle s'est rendue compte que c'est le colorant dans son pre-workout qu'il ne lui faisait pas. Donc, on est rendu là, à ce point-là, où ce que tu as besoin d'aller chercher, c'est vraiment dans les détails. Donc, quand je vous disais, c'est très, très extrême. Ça va vraiment jusque-là. Puis, on n'a jamais prep aussi. Donc, on ne sait pas, tu sais, mon corps réagit à quoi. Donc, on fait vraiment comme... Pas des essais-erreurs, mais tu sais... Fait que c'est ça. Donc, je suis rendue à tout ce qui est, mettons, sirop sans sucre, etc. J'ai encore mes produits Herbalife pour le moment. Mais je le sais qu'éventuellement, je vais devoir les couper complètement. Pas parce que ce n'est pas des bons produits, juste parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, tout... À la fin, là, tu manges littéralement juste, genre, ton poulet, ton riz, là, tu n'as plus aucun pre-workout, tu n'as plus aucune boisson... Tu sais, même si c'est sans sucre, même si c'est sans calories, genre, tu n'as plus rien. Parce que, justement, ton corps réagit à tout. Puis, il ne faut pas oublier que le bodybuilding, ça ne prend, genre, aucune inflammation, genre 0, 0, 0, 0, 0, 0, Donc, au niveau de l'alimentation, ça va quand même relativement bien, honnêtement. C'est arrivé une fois que j'ai, genre, overmanger des framboises, là, mais, tu sais, comme 100 grammes de framboises, là, genre, on s'entend si c'est vraiment comme rien, entre guillemets. Puis, dans un processus lifestyle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que je me stresse avec ça. Mais, il ne faut pas que je tombe dans la mentalité de, ah, c'est juste des framboises, parce que dans le processus compétitif, comme, chaque détail compte et c'est vraiment, vraiment important d'être précis. Au niveau de l'entraînement, on a changé mon plan d'entraînement, ça fait quelques semaines. Je suis vraiment contente de mon nouveau plan, mais je sors beaucoup de ma zone de confort, parce que j'ai plein d'exercices que je n'avais pas. Encore une fois, tu peux suivre mon Instagram et mon TikTok pour voir un aperçu, toujours, de mes entraînements. C'est le fun aussi, à chaque fois que je pose des stories, à chaque jour, on voit un peu mon corps qui change d'une semaine à l'autre. Comme là, ce matin, j'ai fait mon entraînement de dos, puis en postant des stories, je suis sûre que si je regarde mes stories de mon même entraînement, les mêmes exercices la semaine dernière, mon corps a vraiment changé déjà. J'ai changé de gym aussi, je m'entraîne maintenant au Pro Gym à Sherbrooke. Je suis extrêmement reconnaissante parce que j'ai une salle pour pratiquer mon posing. Ça, c'est genre un game changer. Je vous ai parlé beaucoup, en fait, là je reviens toujours par rapport à mes stories, mais c'est juste que c'est vraiment sur Instagram que je partage le plus de mon processus. Mais dès le début, dès que j'ai commencé à pratiquer avec mes talons, je le disais, c'est vraiment le truc le plus tough, parce que suivre mon alimentation, peser ma bouffe, ça je le faisais déjà, m'entraîner à tous les jours à 5 heures, je le faisais déjà. Là, c'est sûr qu'au niveau de l'entraînement, à ce moment, je dois aller au gym deux fois par jour parce que j'ai plus de cardio. Ça aussi, c'est un petit peu exigeant des fois, avec la semaine, avec le travail, mais je m'en aide vraiment du mieux que je peux. Mais c'est vraiment au niveau du posing, c'est très, très technique, c'est très difficile, il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Puis je pense que tous les athlètes finissent par dire justement que c'est un petit peu la partie la plus difficile. Honnêtement, je vais être extrêmement transparente avec vous, je suis vraiment fière de moi. Je travaille très fort sur mon posing, bien évidemment, j'ai énormément de travail à faire encore, mais si tu vas sur mon Instagram, tu vois, je partage souvent mon évolution. Puis si tu descends un peu dans mes reels, dans mes premiers poses par rapport à mon posing, il y a énormément d'améliorations. C'est sûr que voir ma shape changer, ça m'encourage aussi parce que quand tu pratiques sans être nécessairement lean, tu sais, quand j'ai commencé à pratiquer mon posing, je n'étais pas nécessairement encore en prep, je me sentais un peu fluffy. Puis tu sais, tu es très, très vulnérable, tu tournes ton corps, tu tournes ton ventre, ça ne te met pas dans des angles super avantageux. Puis même aujourd'hui encore, même quand je pratique mon posing, ce n'est pas ma shape de stage. Mais tu sais, la shape de stage, ce n'est pas une shape que je veux garder à long terme et ce n'est pas soutenable. C'est important de le préciser. Donc, je continue de pratiquer, don't think, just do. Puis le fait justement d'avoir une salle au pro-gym où je peux vraiment pratiquer, c'est génial. Honnêtement, tant au niveau de l'ambiance du gym, tant au niveau que des machines, au niveau de juste comme les gens qui sont là. J'arrive le matin, comme je demande la clé pour la salle, ils me font 100% confiance. Genre, tout le monde est vraiment sweet, je me sens vraiment supportée, je me sens vraiment encouragée à ce gym-là. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, avoir une salle pour pratiquer, avoir une salle pour pratiquer à marcher, je me plug sur le Bluetooth, je parle à la musique, je pratique mon posing. Je ne vais pas vous mentir, même si maintenant, j'ai du plaisir à pratiquer mon posing, chose que je n'avais absolument pas avant. Pour vrai, je pratiquais mon posing et genre, je détestais ça, mais je savais qu'en continuant à pratiquer, j'allais finir par aimer ça. J'adore faire du posing maintenant parce que je sens que je deviens bonne, je prends vraiment confiance en moi, je joue le jeu. Tu sais, genre, je veux shine, je veux vraiment comme travailler, amener le wow effect sur le stage. Puis ça, bien, ça se travaille maintenant. Mais c'est sûr qu'il y a des journées que ça ne me tente vraiment pas, comme tout le reste. Je vais vous parler un petit peu de mon mindset, puis comment ça se passe, mettons, au niveau de mon énergie et tout ça. Mon énergie, ça dépend vraiment des journées. Pour être extrêmement honnête, ça dépend vraiment des journées. Là, on est lundi, je me suis reposée en fait de semaine, fait que là, j'ai de l'énergie. Mais dépendamment de comment ma semaine va aller, bien, mon énergie descend au fur et à mesure de la semaine. Je me lève quand même à 4h, 4h30 pour aller au gym, je fais ma journée de travail, j'ai quand même des responsabilités, j'ai quand même un appartement à tenir propre, j'ai quand même un chien. Donc, je pense que le plus dur en ce moment, c'est pas nécessairement la prep en tant que telle, même si oui, des fois, il y a certains aspects qui sont plus challengeants. Je pense que c'est vraiment la vie autour qui continue de rouler, je continue à avoir des responsabilités, mon chien continue à avoir besoin de bouger, mon travail continue à me demander du temps. Thanks God que je travaille à la maison, j'ai un horaire flexible, comme je suis extrêmement reconnaissante pour ça, parce qu'honnêtement, je pense que j'aurais vraiment de la misère autrement. Vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante pour ça. Mais, puis surtout dans les dernières semaines, comme il y a eu une semaine, on dirait que comme plein d'affaires qui sont arrivées en même temps, des trucs que je m'attendais juste pas, des trucs que je ne contrôlais pas nécessairement, puis ça m'a vraiment hit, ça m'a rentré dedans, j'ai fait énormément d'anxiété. Donc, peut-être que ça aussi, ça l'a affecté au niveau de ma préparation. En général, sinon, comme, I feel really good dans ce processus-là. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne suis plus capable de faire. Donc, tu sais, je vais moins voir mon cheval, je ne suis pas capable autant de mettre du temps sur ma business herbalife. Tu sais, je suis vraiment focus sur ma prep, je travaille, je dors, je mange. Tu sais, je suis vraiment là. Mais il y a une partie de moi qui adore ça. En fait, j'adore ça, là. Je pense qu'il faut vraiment que tu aimes ça, puis que tu sois passionnée de ça, parce que sinon, tu vas trouver le temps vraiment long. Mais je me sens bien là-dedans. Je me sens un petit peu, peut-être, comme égoïste des fois de mon temps et mon énergie, parce que ça prend beaucoup de temps, puis beaucoup d'énergie faire une prep. Je pense que c'est ça. Sauf que je suis bien entourée. Je m'entoure des gens qui comprennent aussi. Je m'entoure des gens qui respectent ça. Tu sais, je vous donne un exemple pour Pâques. Donc, je suis quand même allée au resto avec ma famille. Je suis quand même allée au resto. Par contre, je n'ai pas mangé. J'ai juste pris un café noir. Mais on dirait que je m'en foutais, parce que je sais que la prep, c'est une période de ma vie. C'est un objectif. C'est quelque chose que je veux faire, que je voulais faire. Je ne dois aucune explication à personne. Je ne dois aucun compte à personne de ce que je mange ou de ce que je ne mange pas. Puis ça, c'est dans la vie en général. Si tu es dans un processus de perte de poids, puis que les gens autour de toi ne comprennent pas, ce n'est pas leur job de comprendre. Ce n'est pas ta job de les convaincre non plus. Comme, you do you, tu fais ce que tu as à faire. Mais je suis vraiment bien entourée. Mais je ne me sentais pas restreinte. Je ne me sentais pas mal. Je ne me sentais pas... J'étais juste là, puis je profitais du moment. Je profite vraiment. Je continue de créer des souvenirs. C'est sûr que je ne fais pas autant d'activités à l'extérieur de ma prep. Parce que, un, je ne veux pas risquer de me blesser. Donc, par exemple, l'été s'en vient. Oui, je marche beaucoup dehors. Mais je ne vais pas nécessairement aller faire beaucoup de hikes cet été. Parce que, justement, je ne veux pas risquer de me blesser. J'avoue que, par contre, j'ai hâte d'aller manger de la crème glacée. Ça, j'avoue que les petites stories de crème glacée qui ont commencé à sortir, ça me manque beaucoup. Parce que la crème glacée l'été, c'est genre my favorite thing. Mais, en même temps, je sais que, tu sais, la crème glacée va être encore là après la prep. Toutes les choses qu'en ce moment, je suis comme, ah, j'ai envie de manger ça. Ça va être encore là après la prep. Puis, j'en ai parlé aussi dans mes précédentes vidéos. Comme c'est vraiment important de commencer une prep avec une bonne relation solide avec la nourriture. Puis, même si je considère que ma relation avec la nourriture était solide, je continue de développer cette relation-là. En ce moment, je nourris mon corps en fonction, je suis une athlète, je me crée une identité d'athlète. Je nourris mon corps en fonction de ce que j'ai besoin. Bien évidemment, à partir d'un certain stade, je vais être très basse en calories, je vais faire beaucoup de cardio. Donc, non, ce ne sera pas quelque chose qui va être sain ni santé. C'est pour une courte période de temps, but still. Mais, ça fait partie de la réalité. Donc, j'y vais vraiment une journée à la fois, un repas à la fois. J'enjoy ce que j'ai. J'enjoy ma petite boisson matinale à chaque matin. Comme, je profite vraiment. Je me crée des petits bonheurs. Ce n'est pas parce que je ne mange plus des oreos la fin de semaine que, genre, ma vie est grave. Puis, au contraire, c'est un privilège de faire une préparation. Premièrement, je considère qu'il est un privilège d'avoir le frame, d'avoir le corps, d'avoir... Comme, je suis bien bâti pour être une athlète bikini. Je prends de la bonne masse musculaire. Mon corps répond bien dans ma trip en ce moment. Je considère que c'est un privilège qu'est-ce que mon corps me permet de vivre en ce moment. Et c'est un privilège aussi en termes de temps. C'est un privilège financier parce que ça coûte cher. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Je suis juste comme vraiment juste reconnaissante. Là, tu sais, je vous parle. Puis, je suis dans un bon mood. Puis, comme, ça a l'air de tout bien aller. Mais, comme, tu sais, en ce moment, ce matin, je suis dans un bon mood. Tu sais, je n'aurais pas filmé cette vidéo-là quand je me sentais peut-être comme une marde il y a une couple de jours. Tu sais, mais ça va arriver. Puis, tu sais, que tu preppes ou que tu ne preppes pas dans la vie, genre, il arrive des journées où tu ne te sens juste pas bien. Puis, tu sais, les journées que c'est difficile, j'en parle dans mes stories parce que c'est juste comme vraiment important pour moi d'être transparente. Puis, ça fait juste en sorte que quand on a des belles victoires après ça, bien, comme, on les vit ensemble parce que vous avez vécu comment je me sentais dans les derniers jours. Je voulais parler aussi que je commence à ressentir un peu ce qu'on appelle le prep brain. Donc, au fur et à mesure qu'on descend les calories, là, en ce moment, je n'ai plus de gras dans mon alimentation. J'ai encore beaucoup de glucides, j'ai beaucoup de protéines, mais je n'ai plus de gras dans mon alimentation. On a descendu les calories et mon cardio est quand même, bien, 45 minutes, 6 fois par semaine. En passant, comme, à chaque fois que je vais parler d'alimentation, de calories, whatever, genre, ne faites pas ce que je fais. Ne prenez pas, je suis comme, je suis une athlète, il y a une réalité extrême derrière ça. Ne coupez pas les gras, c'est très important les gras en tant que femme pour soutenir le cycle menstruel, etc. Mais, où je voulais en venir avec ça, c'est que je commence à ressentir que, des fois, je suis comme, je ne suis pas toute là. Hier, je vous donne un exemple quand même cocasse, je me fais une petite crêpe avec blanc d'oeufs griots. Je pars ma poêle, puis là, je me dis, ah, ça doit être le moment que je revire ma crêpe, tu sais. Je l'avais oublié de mettre ma crêpe, puis ma poêle, elle chauffait tout seule. Fait qu'il faut comme que je sois vraiment alerte, même quand je conduis, je sens que, des fois, je suis un petit peu moins alerte. Fait qu'il faut vraiment juste que je fasse plus attention. J'oublie des choses, des fois, je ne me sens pas toute là. Il y a des journées que je suis plus fatiguée. J'ai la chance, comme je le disais, de travailler de la maison. Fait que, des fois, je vais faire une sieste sur l'heure du midi si j'en ressens vraiment le besoin. Il y a des journées que je suis plus fatiguée que d'autres. Il y a des journées où je me sens absolument extrêmement failleux. Il y a d'autres journées où je me sens comme un truc de merde. Ça fait partie de la vie. Je pense que ça fait partie du processus. J'accepte que ce sera comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui résume à peu près. On est à 14 semaines. Ça passe tellement vite, honnêtement. Ça fait 9 semaines que je prép. 9 semaines que je n'ai pas mangé de pizza. 9 semaines que je n'ai pas mangé de sucre. Ce n'est pas si difficile, honnêtement, parce que Honnêtement, peu importe ce qui arrive de cette compétition-là, je vais juste être extrêmement fière de la personne que je vais être devenue à travers ce processus-là. Puis, c'est un journey comme mental. C'est un war game. C'est me against me. Je bâti une discipline absolument next level, mais j'apprends énormément sur moi-même et j'apprends énormément sur ce que je veux. C'est comme une nouvelle identité que je suis en train de me créer. C'est vraiment spécial comme feeling, mais voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser là-dessus pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Je vous encourage à venir me suivre sur mon Instagram pour vraiment avoir toutes les updates à tous les jours. Puis, nous, on se voit dans une prochaine vidéo. J'ai toujours dans l'intention de filmer un genre de Q&A, répondre aux questions qui me sont souvent posées. Comme je l'ai dit, je ne me mets absolument pas de pression avec YouTube. C'est vraiment quand je le feel, quand ça va bien, quand je me sens en forme pour le faire. Parce que ma prep me demande déjà énormément d'énergie mentale. Il y a des journées où je n'aurais même pas été capable de parler pendant 15 minutes pour expliquer ça tellement que je ne suis pas le pantoute. Je m'entraîne avec mes amis le matin. Puis, je suis comme... Aujourd'hui, it's not gonna happen. Je ne suis pas le pantoute. Comme ils savent, des no. D'ailleurs, j'ai des amis absolument extraordinaires qui me supportent. Elles vont se reconnaître. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment bien entourée. Donc, voilà. Et là, je sens que mon énergie commence à descendre. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, on se repart dans une prochaine vidéo. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501